Et salut les amis, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo consacrée à cette fameuse collection de construire votre DeLorean et aujourd'hui, numéro 91. 91 signifie, eh bien, beaucoup de travail en perspective puisque ce fascicule, il n'y a rien d'autre que le pas-à-pas qui nous est mentionné à l'intérieur. Alors, oui, nous avons des pièces qui nous sont fournies à l'intérieur filtre à air, le bas de filtre et compagnie, nous allons les voir ensemble tout à l'heure mais surtout, nous avons un pas-à-pas énorme ! Voilà, le pas-à-pas, c'est un truc de fou. Le magazine, il n'y a que ça dedans, il n'y a que du pas-à-pas. Voilà, tout ce que l'on va monter, pas-à-pas ensemble. Je vais essayer de l'expliquer au mieux avec vous, étape par étape et on va le faire ensemble. Mais avant, passons au déballage et bienvenue encore une fois sur la chaîne Mario 13. Alors oui, les amis, ce numéro 91, on en a vraiment pour notre argent car en plus, comme je vous l'ai dit, d'avoir un pas-à-pas plus que complet, nous avons également, en plus de ça, pas mal de pièces. Il est vraiment bien fourni, on a un filtre à air, on a la base du filtre à air, nous avons deux belles pièces métalliques, donc les panneaux, on a des autocollants, on a un câble avec une LED apparemment rouge, non, une câble, non, non, oui, rouge et bleu, pardon, tant pour moi. Non, non, pardon, c'est le câble qui est rouge et bleu, là je suis en train de dire des conneries. Et nous avons des poches de vis et puis celles-là qui sont énormes, énormes. Allez, passons à présent à ce montage. Donc, vous m'excuserez, mais pour qu'il y ait une bonne fluidité dans cette vidéo qui risque d'être hyper longue si je vous montre tout ce que je vais faire, je vous montre vite fait ce que l'on va devoir faire et ensuite le résultat terminé, on ne va pas s'attarder sur les vis, les tapes, voilà, ça, il faut mettre deux vis BP et compagnie, voilà ce qu'il faut faire et je vous montre le résultat final, on s'attardera plutôt sur les choses les plus importantes de ce numéro. Et donc, voilà ce à quoi ça doit ressembler à l'étape 1 et à l'étape 2, sans bien sûr oublier d'y rajouter le petit tuyau. Donc, après vous êtes rassuré que ce tuyau blanc soit inséré dans le picot, vérifiez bien que les trous correspondent et installez ceci avec trois vis IP. Et ensuite, il n'y a plus qu'à connecter le petit tuyau ici. Voilà pour le montage de ce moteur. Donc, après avoir retourné le véhicule, on va fixer le câble bleu et rouge à l'arrière gauche, ici avec une languette et une vis. Et nous faisons la même chose du côté droit avec le câble bleu et rouge, une languette et une vis. Maintenant, on va installer ce câble tout le long et le fixer avec le scotch de fourni. Donc, voilà le câble de fixé. Et donc, voilà les amis, on se retrouve pour une étape cruciale, c'est-à-dire que nous allons raccorder tous ces fils électriques entre eux. Alors, je vais vous épargner le détail parce que sincèrement, quand même, les chiffres, il faut tout simplement raccorder la bonne couleur sur la bonne couleur ou le chiffre avec le bon chiffre. Donc, je vais vous épargner ce détail. Juste petit point, pour faire tenir le véhicule, la partie haute droite, je me suis servi à l'arrière, comme vous pouvez le voir au fond de la vidéo ici, d'un rouleau de scotch pour éviter, donc justement, ça me sert de cale, et pour éviter que la structure appuie sur le rétroviseur au risque de le péter. Donc, voilà, là, au moins, c'est calé sur le rouleau de scotch. Je connecte tout ça et on se retrouve juste après. Donc, voilà, maintenant, tous les câbles sont connectés entre eux. Le câble orange, on a bien fait attention de bien le faire dépasser à l'extérieur. Et on a mis le dernier scotch. Cette lampe-là, on va la fixer ici avec un petit point de colle. Et on va passer à l'étape suivante. Donc, à ce stade, ici, rien de bien compliqué. J'en suis à la partie droite. J'ai bien tiré, vérifié bien, bien tiré vos câbles, d'accord, qui dépassent. Celui-là aussi, essayez de le tirer au maximum. Ça, à l'arrière aussi. Et donc, pareil, à l'avant, vérifiez bien que vos câbles dépassent. Quand le côté droit est fait, nous allons connecter tout simplement les câbles du côté gauche. 9 avec 9, 19 avec 19. Et à l'arrière, eh bien, rien du tout. Tout simplement. Et donc, voilà, les amis, c'est monté. Ça m'a pris, bon, je n'ai pas pu vous le montrer parce que mon support a du mal à tenir. C'était très compliqué à installer. Ça m'a pris en tout et pour tout, on va dire 10 minutes, vraiment, pour emboîter le tout. Tout s'emboîte à merveille. Et il n'y a plus qu'à retourner l'ensemble et à le fixer. L'ensemble est retourné. Ça pèse un poids. Ça pèse un an de mort, sincèrement. Oh putain, on s'en déconner. Et on va fixer l'ensemble, eh bien, avec 8 vis RAM. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Les 8 vis sont installées. Il ne reste plus qu'à installer ceci. Ici. Avec 2 vis AP. Voilà. Et faire de même de l'autre côté. Bon, eh bien, voilà, les amis. Ce numéro a été très très long. Cette DeLorean est maintenant montée à ce numéro 91. Le câble qui dépasse à l'arrière, pareil que sur la photo. Je me demande à quoi il sert maintenant. Je testerai, bien sûr, l'éclairage pour voir si tout fonctionne. Pour l'instant, ma voiture est encore sur pile. Mais comme je vous l'avais dit dans des vidéos précédentes, je passerai sur secteur. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. À visionner. Et je vous retrouve très prochainement, eh bien, pour le numéro 92. En attendant, salut. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada